Oui Thibault, Marie-Laure Gris, alors vous avez regardé ce reportage avec beaucoup d'émotion, j'ai vu, et on a aussi évidemment retrouvé une image de vous, que l'on va vous montrer, un petit extrait, et vous allez nous dire en quelle année est-ce que c'était, parce que c'était quand même vous à l'époque qui présentiez le journal télévisé, en quelle année est-ce que c'était ? Est-ce que vous sentez l'angoisse mentée sur le papier ? Madame, Monsieur, bonjour. Pierre Moroy en première ligne dans quelques heures à l'Assemblée nationale, ce sera le premier titre de cette édition. Nous parlerons aussi du contrôle de la hausse des prix avec Catherine Lalumière, notre invitée de ce journal de 13 heures. Alors Marie-Laure Gris, quelle année à peu près ? Je ne sais pas où il était passé, il avait disparu de la circulation. Il n'a pas tardé à arriver, vous allez voir en double image, quelque chose comme ça. Alors malgré tout ce que vous avez pu faire depuis, on en a parlé, cela fait donc des années qu'on ne peut pas évidemment nous empêcher de vous associer, d'associer votre nom et votre image à celle d'Yves Mourouzi qu'on va voir, duo inégalé au 13 heures de TF1 de 81 à 87, donc chaîne publique à l'époque. Alors pourquoi est-ce que c'était si magique à ce moment-là ? Eh bien simplement, un personnage tel que nous les avons observés, qui sont un peu des personnages phares dans une édition... Là vous êtes sur un plateau de France 3, c'est une image rare. Ce qui était magique, et surtout c'est Yves qui a initié ça, c'est qu'à ce moment-là, faire un direct de la place Tiananmen, c'était quelque chose d'incroyable. D'abord c'était des premières pour le téléspectateur et c'était des défis techniques et technologiques. Donc voilà, ça, ça a été une révolution. Et le 13 heures et Yves a amené cette révolution. Après, il y avait sa personnalité qui était assez incroyable, sa grande curiosité. Et puis, à ce moment-là, on ne croulait pas sous les images comme aujourd'hui. Donc on avait en effet une conception du journal télévisé qui était un peu différente. Et on avait une place importante qui était donnée à la culture, aux sciences, à la littérature. Plus importante que celle donnée aujourd'hui ? Plus importante que celle d'aujourd'hui. C'était une volonté éditoriale, mais c'était aussi parce que pour faire 45 minutes, aujourd'hui, c'est facile de faire 45 minutes en images. Mais à ce moment-là, c'était aussi plus compliqué. Donc c'était une conception. Et puis c'était le 13 heures. On accompagnait les gens à l'heure du repas et tout. Mais le grand chambardement, ça a été en effet les grands directs pour les téléspectateurs. Les grands directs avec Brusini.